Alors bonjour Udi, ravi d'être avec toi aujourd'hui, nous sommes à Superphysique Gym aujourd'hui et j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour connaître un petit peu plus. Donc salut Brice, merci à toi pour cette opportunité d'interview et salut à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Donc rapidement, j'ai 27 ans, ça va faire maintenant depuis 2001, donc 13 ans que je fais de la musculation de manière 100% naturelle, je suis bien là-dessus, on va y revenir juste après. Je suis coach sportif depuis presque dix ans aussi via mon site rudicoya.com. J'ai fondé également Superphysique, qui est le site numéro un pour les pratiquants de musculation 100% naturelle en 2009. Un site qui se veut d'être le plus complet possible avec le temps. Donc par la même occasion, je suis aussi écrivain, formateur, parce que j'écris des formations directement en vente sur mon site, où j'explique des choses qu'on n'écrit pas ailleurs. J'ai écrit aussi des e-books pour ceux qui veulent avoir des raccourcis et pas perdre de temps à lire les milliers d'articles que j'ai pu écrire sur Superphysique en compagnie de mes collaborateurs. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc en quelque sorte, on peut dire que je suis un gros passionné de musculation. C'est un peu comme ça que je me définis, plutôt que par un métier bien spécifique. D'accord. Plus la passion qui m'anime et qui me fait avancer dans ce milieu. D'accord, très bien. Donc tu nous parles de Superphysique, Jim, et Superphysique, ton site internet que tu as développé depuis quand ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Superphysique, c'est Winé qui m'est apparu en 2009. En fait, on était toute une bande de copains sur l'un des tout premiers sites de musculation, qui s'appelait Smart Weight Training, qui existait depuis 1999 et qui était un peu le forum repère, un peu un forum sélectif élitiste, où on était vraiment fermement opposé au dopage et où si quelqu'un de dopé venait sur le forum, il s'en prenait plein à la tronche et on le dégageait rapidement. Et donc on était toute une bande de copains, encore une quinzaine, une vingtaine, dans le même état d'esprit, où on se renait chaque été depuis plusieurs années, faire comme un stage, pas vraiment un stage, mais il y avait une bonne ambiance, on s'entraînait, on préparait, etc. Et donc on s'est dit, on me suis dit, voilà pourquoi pas faire un site de muscu exclusivement réservé pour les pratiquants naturels, pour montrer ce qu'il est possible de faire de manière naturelle. Très bien. C'est quand tu fais de la musculation, il faut pour toi, mais souvent tu dis, voilà j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça, et tu ne sais pas si la personne sur les photos où tu côtoies est naturelle, si c'est possible d'y arriver ou pas. Et donc on s'est dit, ben voilà, on va faire des catégories sans prétention aucune. Puis il s'appelle Super Physique, c'était plus pour le côté marketing, voilà. Il faut dire, voilà, les gens, ce n'est pas dans le sens, on veut se vanter d'être super, etc. C'est plus dans le sens, voilà, on veut montrer ce qu'il est possible de faire. Et donc on a fait la Team Super Physique avec des niveaux en montrant ce qu'il était possible d'y arriver. Donc ça, c'était la base du site en 2009. Ok. On est partis là-dessus. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, on ne va pas faire juste un site de photos. On va essayer de faire le site pour les pratiquants de musculation 100% naturel, c'est-à-dire sans produit dopant. C'est de faire la référence. Donc on a commencé, c'était été 2009. Je me souviens, j'ai passé tout l'été, en fait, à filmer pratiquement l'intégralité des exercices en vidéo. Donc là, on était, par exemple, les premiers sur Super Physique à filmer tous les exercices en vidéo et à expliquer quels exercices faisaient quoi, etc., les variantes et tout. Donc c'est parti de là. Donc ça, c'était la base. Et ici, c'était donc sorti le 15 septembre 2009. Ok. Donc ça fait 5 ans. Voilà, ça fait 5 ans. Donc là, on l'a fêté avec un tee-shirt anniversaire exprès. Et nous, mon appartement, on s'est dit, voilà, notre modèle, c'était T-Nation. Donc un site américain qui est assez complet, assez émotivant, etc. On s'est dit, ben voilà, on va essayer de faire le T-Nation de français. Donc là, j'ai commencé à écrire des articles. J'en écrivais déjà auparavant sur plusieurs sites. J'avais écrit pour un sponsor. J'avais tenu un blog à l'époque, en 2007, sur un site concurrent, lorsque j'avais fait une compétition de culturisme. J'avais bien écrire, j'avais bien transmettre et raconter ce qui se passait. Donc je me suis dit, ben voilà, on va faire le site en écrivant pour les pratiques 100% naturelles. Là, à partir du moment où c'est sorti, en fait, on a eu plusieurs collaborateurs qui se sont imposés d'eux-mêmes. Tout de suite, il y a eu Christophe Caron, dont on parlait tout à l'heure, qui a été très enchanté du projet et qui a tout de suite participé au site, par exemple. On a eu Michael Gundyl aussi qui avait écrit des articles dès le début. Je crois que j'étais le premier aussi à l'interviewer sur le net français. Donc on a été les premiers aussi à faire des interviews, justement, écrits et audio. Donc pour ceux qui aiment, on avait anticipé un peu le truc. Comme les gens aiment de moins en moins lire et a préférer regarder une vidéo ou écouter, on avait commencé par là. On avait cet appareil avec Frédéric Delavier, etc. Et donc il y avait déjà Julien Renaissance, que tu connais bien, qui était avec nous dès le début et qui faisait partie de la team Superphysique. Il avait d'ailleurs réalisé le premier clip promotionnel pour Superphysique. Je me souviens, en 2009. Et donc il faisait partie de la team Honor avec une photo de chien. Il avait voulu faire des gros mites à l'époque. Donc voilà, c'est parti de là. Et là, maintenant, on est en 2014. Maintenant, on essaie chaque semaine, toutes les deux semaines, de sortir un article et de lutter contre les idées reçues qui peuvent exister en musculation, souvent entretenues malheureusement par les personnes qui prennent des produits et qui n'ont pas à s'entraîner ou qui ne comprennent pas ce qu'on doit faire pour progresser en musculation quand on est naturel. car évidemment, ce n'est pas tout à fait le même entraînement, le même environnement hormonal. C'est sûr. Ce n'est pas la même limonade. Donc on essaie de lutter et de faire le tri par rapport à ce qu'on doit faire lorsqu'on est pratiquant, donc 100% naturel, qu'on essaye de progresser, comment on doit manger. Donc ça, c'est Julien qui traite cette partie sur le site. Tout à fait, oui. Avec beaucoup d'articles, avec tous ces livres, etc. Et moi, je traite la partie entraînement. Donc par exemple, tout ce qui est ma spécialité, donc tout ce qui est transformation physique avec la prise de muscles, la prise de force, etc. Et quand ce n'est pas mon domaine, eh bien, on est intervenants extérieurs. Donc là, par exemple, en ce moment, on est fin 2014. On a Alex Reiter du site UCP Muscu, qui a écrit beaucoup d'articles sur le crossfit, qui a un super site, donc UCP Muscu, là-dessus. On a Gabriel Zakovic, qui était préparateur physique au Canada, qui a écrit de superbes articles, notamment aussi de préparation physique, sur comment courir plus vite, comment sauter plus haut, etc. Là, récemment, on a Expertise 360, qui va aussi contribuer à réussir le site. Donc le but de Superphysic, là maintenant, c'est d'être le plus complet possible pour le pratiquant 100% naturel de musculation. Encore une fois, il y a une autre cible. On essaie aussi de développer un peu le côté féminin, si je n'en ai pas parlé. C'est moins ma spécialité, parce que j'en ai beaucoup moins en coaching que des hommes, forcément. Mais voilà, ça partait de ce constat-là. Il manquait quelque chose d'honnête. Et là maintenant, quand tu es naturel, tu ne sais pas à quel niveau tu peux atteindre. Tu regardes Superphysique, tu te dis voilà, je peux arriver à peu près à ça. Plus ou moins, comme chaque personne est plus ou moins douée, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais au moins, tu sais ce que tu peux faire. Et si tu peux comprendre comment progresser, comment t'entraîner, comment manger, etc. en fonction de tes objectifs, et bien sur Superphysique, tu as forcément un article qui va te l'expliquer, que ce soit juste à l'écrit, ou l'écrit plus vidéo, etc. Donc c'est vraiment... Petit à petit, on essaie de développer la communauté Superphysique. Car pareil, au début du site, c'était les 10 commandements de Superphysique. Je n'étais pas tous en tête, mais on avait fait une sorte de charte de valeurs morales, en fait, qui nous rassemblaient tous ensemble autour de la même morale, des mêmes valeurs. Je sais pas, moi j'aime bien, là c'est un article que j'ai écrit récemment, qui n'est pas encore sorti justement. Moi j'aime bien être entouré de personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Par exemple, qui s'encouragent, qui cherchent à monter, à avancer, à progresser, etc. Et donc Superphysique regroupe tout ça maintenant. Et c'est pour ça que par exemple, tu vois là, j'ai un suite Superphysique, j'ai un short Superphysique. On vend pas mal de vêtements Superphysiques. Comme dans Superphysique Gym, tout le monde a ses vêtements Superphysiques par exemple. Mais c'est vraiment la communauté maintenant Superphysique, où on essaye de développer, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs. Et donc on est à l'écoute, on met en avant les gens qui participent à la communauté, par exemple sur les réseaux, sur Facebook. Les gens qui m'envoient des photos, on les met en avant. Si quelqu'un a des questions et qui fait partie un peu de la communauté, qui partage les mêmes valeurs que moi, etc. Et bien il n'y a pas de soucis, c'est des questions. Il y a des questions, on essaie d'y répondre. Donc pareil, comme tu dis à l'exception, il y a des podcasts aussi. Pour tous ceux qui suivent Superphysique, pareil avec Julien, on répond chaque semaine aux questions qu'on nous pose en vidéo. C'est le petit rendez-vous un peu du Muppet Show. C'est un peu le truc où on prépare quelques blagues d'avance. Mais voilà, on essaie vraiment d'être la référence pour le pratiquant qui est perdu, qui regarde un peu partout et qui se dit voilà, un tel me dit ça, un tel me dit ça, un tel me dit ça, je ne comprends plus. Là, il va sur Superphysique. Normalement, s'il lit tout le site, ça va être compliqué. Ça va être long. Il y a quelques milliers, un peu plus de mille articles, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur le site. Je pense que si la personne est vraiment motivée, passionnée de musculation, etc., elle va trouver son bonheur, elle va comprendre comment ça fonctionne sans aucun souci. D'accord. Ça part de là en fait, du constat, on en a marre deux pages. Et puis ça fait beaucoup de choses, tu fais énormément de choses. Ça fait maintenant des années que tu fais ça. Donc, les gens que tu vas suivre en dehors de Superphysique Gym, comment ça se passe ? Est-ce que c'est sur un mois, deux mois, trois mois, six mois ? Donc, à la base, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis le coach sportif. Donc, j'ai passé mon BE avec Humez en 2006. Donc, c'est un album qui n'existe plus. Qui a été remplacé maintenant par le BPGEPS option D, si je ne me trompe pas. Musculation. Voilà. Musculation. Donc, il faut savoir que je l'ai passé à 18 ans. Ouais. Donc, j'ai passé le tronc commun. À l'époque, il y avait un tronc commun plus un BE. J'avais demandé une dérogation pour le tronc commun à 16 ans parce qu'on n'avait pas le droit de le passer avant 18 ans. Et donc, après, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon BE avec Humez. Donc, à l'époque, c'était Candida Lim. Il fallait aller à Macron. Ouais, c'est ça. Ouais, je ne sais pas comment c'était pour le BMF, mais nous, il n'y avait qu'un seul. C'était Macron. Il faisait sa formation ailleurs. Et après, on allait à Macron faire ça. Donc, à partir de là, j'étais coach sportif. Donc, en fait, ça a été assez simple pour moi de me lancer là-dedans parce que j'étais sur les forums de musculation, comme je te disais avant l'interview. J'étais là au tout début d'Internet, de la musculation. Je suis arrivé, je crois, fin 2000 sur Internet. Et donc, j'ai découvert les premiers forums. Donc, Smart Weight Training qui est l'ancestre de Superphysique que j'ai racheté en 2009 pour la communauté puisque c'était déjà Superphysique. Ça s'appelait Smart Weight Training. Donc, ça, moi, j'ai connu, comme je disais, au début d'Internet. Et donc, j'étais présent sur tous les forums de musculation. Et en tant que déjà passionné, je posais des questions par contre, je répondais quand je pouvais. Et naturellement, avant même de passer le diplôme, les gens me demandaient déjà des conseils, des programmes, comment manger, etc. Et en 2006, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis confronté à la réalité du marché, à savoir qu'il n'y avait pas de boulot dans les salles pour être prof de musculation. Tout à fait. Oui, c'est compliqué si on a mis de la musculation. Donc, quand tu n'as que de la musculation, tu ne fais pas de fitness. Oui, de cours collectif. Voilà. C'est assez compliqué d'avoir. Voilà. Je ne trouvais rien du tout. Et donc, je me suis dit, bon, on va lancer un petit site. Donc, ça s'appelle RudiCoya.com, CoachPerso.fr, je crois. Tu me disais que ça fait à peu près dix ans maintenant qu'il existe. Voilà. Ça fait à peu près dix ans. Et donc, on a lancé ça. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, bon, j'étais chez mes parents. Donc, je ne prenais pas vraiment de risques. Je me suis dit, bon, on va bien voir. Et puis, en fait, ça a marché. Crescendo. C'est monté, c'est monté, c'est monté. Pour devenir aujourd'hui un gros site. Oui, un gros site. Un gros site de coaching aussi à travers la super physique. Et puis, il y a RudiCoya.com. Pareil, il y a des centaines et des centaines d'articles, des vidéos, etc. Et en plus, donc, ce que je fais à la base, le coaching. J'ai oublié la question de départ. C'était… Alors, en fait, quand tu as donc des personnes qui veulent avoir des programmes de musculation et peut-être de diète. Donc, quand tu vas suivre ces personnes, est-ce que ça dure un mois, deux mois, six mois ? Est-ce que tu as différentes programmations en fonction de leurs objectifs ? En fait, on est dans la montre où tout le monde veut les choses rapidement. Ce qui est très compliqué. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien justement dans la musculation, c'est qu'on n'a rien rapidement, à moins d'être très doué. Mais si tu es très doué, en général, tu n'as pas besoin d'un coach. Exactement. Et donc, j'aime bien cette notion du mérite de travailler pour mériter ton physique. De se battre un peu comme ça. Ce qui est un peu le second super physique justement, fight for it. Donc, voilà. En général, je propose une formule sur six mois. C'est le minimum en expliquant bien, en espérant que les gens qui me contactent ont déjà lu un peu super physique, lisent un peu mes articles, voient comment je fonctionne. Tout à fait. On comprenne que c'est vraiment dans le temps qu'on va se transformer, qu'on va progresser. J'avais d'ailleurs fait une vidéo comme ça de mon évolution sur dix ans. Oui, il y a des yeux. Pour bien montrer que je n'ai pas explosé. C'est vraiment, si j'avais arrêté au bout d'un an, bon ben voilà. Les résultats ne seraient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, j'espère que les gens qui me contactent ont conscience de ça. Et je leur explique que de toute façon, ça va être dans le temps. Avec six mois, c'est vraiment le début. C'est le début du suivi, de la progression. Ça va sans doute durer plus longtemps ensemble si la personne s'investit avec moi, etc. Donc, à partir de là, malheureusement, du constat que tout le monde est pressé, j'ai fait un suivi disponible sur un mois. Pour ceux qui s'intéressaient, de tester avant. Voir ce qu'ils auraient été. Voilà, s'ils avaient peur, etc. de s'engager. C'est une première démarche, je crois. Voilà, ce que j'appelle un coaching VIP, si on peut dire. Ouais, ok. Avec une visioconférence avant pour discuter un peu plus, etc. Un peu plus cher. Pour mettre en place un suivi d'un mois. En expliquant encore une fois que là, en un mois, il va pas se passer grand chose. Le temps de vraiment personnaliser les programmes, l'alimentation, etc. Va falloir plusieurs mois, plusieurs années, etc. Comme je dis, de toute façon, plus on dure en musculation et plus on s'aperçoit qu'il faut personnaliser petit à petit, faire des petites modifications sur l'alimentation. C'est jamais. On prend l'exemple de la diète. Voilà, aujourd'hui, j'aime pas tel aliment. Et puis demain, comme par hasard, je commence à aimer en manger. Voilà, il faut l'introduire dans la diète, faire une modification, la personnaliser un peu plus, etc. Donc c'est sans cesse modifier un programme, que ce soit la diète comme on en parlait, pour l'entraînement. Voilà, un exercice aujourd'hui, j'ai mal, j'avais pas mal la veille. Pourquoi t'as mal ? On fait un test, on teste ceci. Voilà, on a trouvé ce que c'était. La solution, je vais travailler plus cette partie-là, il faut changer, etc. Donc je suis dit, le coaching un peu que je propose, c'est pas juste le programme et salut. Ben non. C'est le suivi en fait tout entier, chaque semaine, voire même tous les jours, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes, comme toutes questions, etc. C'est chaque semaine, obligatoirement, t'es obligé de faire un résumé de ce que t'as fait, qu'on discute, qu'on voit la diète, si ça va, si ça vient dans le bon sens, si tu grossis, tu maigris, tu stabilises, etc. Pour vraiment progresser et personnaliser. Ceci pour juste faire un programme comme ça et puis salut, je te conseille super physique. J'ai mis au moins 200 programmes gratuits, qui sont pas personnalisés, qui sont généraux, en fonction des méthodes qui existent. Tout à fait. Et t'y vas. Après, voilà, le coaching, c'est plus quelque chose sur le moyen et le long terme pour progresser et s'investir avec moi dans une démarche d'apprentissage, de personnalisation, etc. Voilà. Donc, en général, il y a… C'est un minimum de six mois déjà. Ouais, voilà. En général, ce que je dis, la moyenne des personnes qui restent avec moi, suivant les problèmes, etc. Voilà, il y a des élèves que je vais avoir sur six mois. Elles vont bien comprendre. Il n'y aura pas de soucis particuliers. Tout va aller bien. On aura bien discuté. Elle aura compris comment progresser. Si progressivement, elle va le faire par elle-même. Voilà. Après, on se tient au courant, s'il y a des soucis, etc. Ça, c'est pas gênant. Et elle me dit, voilà, c'est bon. Et puis, il y en a d'autres où il y aura plus de soucis. Ce sera plus compliqué. Personne sera moins douée. Il n'y aura plus de soucis. Et puis, ça peut durer les élèves que j'ai presque depuis dix ans, quoi, justement. Ouais. Qui ont besoin de ce suivi, en fait. Voilà. Et puis, en même temps, ça permet de se décharger, de ne pas avoir à réfléchir à son programme. Exactement. De dire, voilà, j'ai quelqu'un qui m'envoie chaque semaine mes objectifs pour chaque exercice, mon temps de récup, tout, qui me pose des questions, qui me fait faire des vidéos, etc. J'ai juste à faire ou presque, j'ai à réfléchir un peu, forcément. C'est ce qui est marqué sur la feuille. Voilà, presque. Il faut quand même que la personne réfléchisse. Oui. Parce que si au bout d'un moment, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. Aucun intérêt. Il y a un petit peu, il y a un moment où tu t'arrêtes de progresser. Donc, il faut que tu comprennes quand même ce qui se passe. Heureusement. Mais il y a des élèves que j'ai, ouais. Depuis le début, j'en ai encore deux depuis le début qui étaient là depuis 2006. Ouais, ça fait rien. C'est très bon de temps maintenant. Mais voilà, en général, six mois, c'est le début. Et c'est rare que ça s'arrête là. La bonne moyenne, je pense que c'est 18 mois. D'accord. Ouais, donc il y a quand même une bonne évolution aux 18 mois à partir. Voilà. C'est pour ça que je mets pas mal d'avoir après sur le site. Oui, tout à fait. Et que j'évite d'en mettre trop aussi pour ne pas avoir trop d'élèves. Maintenant, je suis arrivé à un moment où je sélectionne. Ça permet aussi de voir les personnes motivées. Quand on m'écrit, en général, je regarde. Et ça peut arriver que une personne réserve directement sur le site sans me contacter. Donc ça, j'aime moins que quand on me contacte avant pour discuter, etc. Et je dis, voilà, je pense que là, ça va pas le faire. Je le sens pas trop. Niveau motivation, ça va pas le faire. Je vois tes horaires. Je pose des questions, en fait. Je dis, voilà, est-ce qu'on va pouvoir faire ça, 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 ça ? Oui, non. Donc évidemment, je m'adapte suivant les contraintes. Le but, c'est pas un truc infaisable. Mais si la personne va pas le suivre, je le sens pas trop. Je dis, écoute, je pense que ça va pas trop le faire. Je remonce la personne et voilà. J'en suis arrivé à un moment où je peux sélectionner les plus motivés. Et puis, que ce soit un travail un peu épanouissant de chaque côté. Parce que sinon... C'est important. Si c'est juste le programme, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas et je le fais pas. Le but, c'est que moi, j'apprenne en même temps, que la personne apprenne et qu'il y ait un échange vraiment intéressant. Après, de voir des résultats, c'est aussi glorifique pour la personne comme pour toi. C'est vrai. On a réussi un peu à faire quelque chose de super. Oui, c'est vrai que souvent, ils passent leur première barre à 100. Par exemple, ils passent 10 fois 100. Ils regardent ton ordinateur, ils disent, fais-moi une vidéo si ça passe et tout. Ils te fais une vidéo. Tu es vachement content. On est parti aujourd'hui. On était peut-être à 50 kilos et là, on est à 100 kilos direct. Je me souviens d'un élève comme ça qui était là, c'était un an. Et sur un an, il n'y avait pas eu de soucis et tout. Il était passé de 10 à 100 kilos touchés. C'est super et tout. C'est un peu ta progression aussi. Ce que je lui ai fait faire, ce n'était pas en vain. Il a réussi. Oui, il a réussi. C'est un échange. Tu es content. La personne est vachement content. Tu as vu que toutes les discussions avant, ce n'était pas n'importe quoi. Ce n'est pas pour rien que tu bosses. Ce n'est pas comme au début quand je démarrais un coaching. Souvent, il y avait des gens qui arrivaient. Je sélectionnais beaucoup moins. Je ne sélectionnais pas du tout. On discutait un peu et je voyais la personne. Je ne suivais pas du tout le programme. Je suivais pas de l'alimentation. Et toi, tu étais derrière. Tu n'avais aucun pouvoir pour modifier, pour avancer. Je disais, merde, qu'est-ce que… Ce qui arrive souvent. C'est pour ça que maintenant, tu as la chance de pouvoir choisir. Voilà, de pouvoir sélectionner. Mais ce qui peut arriver encore souvent. La personne arrive. Même si elle est motivée au départ. Elle reste motivée sur du long terme. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, c'est vraiment bien de pouvoir sélectionner et vraiment de bien s'amuser. D'accord. Ça, c'est super déjà. Et donc, vu que tu as énormément de choses. Tu as les gens à suivre. Tu as tes deux sites internet, Renicoya et Superphysique. Tu as journée, ça démarre à quelle heure le matin, ça finit à quelle heure. Ça dépend comment une journée pour toi. En fait, on m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Mais c'est assez compliqué d'avoir un caméraman. La journée. La journée, c'est compliqué. Règle générale, qu'il y a le réveil, il sonne souvent à 7h30. Je traîne un peu, évidemment. Comme à tout le monde. Donc, à 8h maximum, je suis debout. Ok. 7 sur 7. Voilà, il n'y a pas de grasse matinée. Alors, si un jour, je me lève à 9h, c'est vraiment le miracle. Ouais, ouais. Mais en général, il faut que je me lève à 8h. Et donc, ouais, je commence forcément. Je mange, je fais mon petit déjeuner, etc. Et à partir de là, l'ordi est allumé. Et donc, j'attaque. Ce que je commence, la plupart du temps, c'est par les emails. Donc, les gens qui ne sont pas élèves et qui m'ont écrit pendant la nuit. Donc, j'ai fait un petit peu pour te contacter pour qu'on puisse faire une interview. Exactement. Tout ce que je réponds, en fait, c'est filtré sur mon email. Ok. Et je réponds un peu à tout le monde. Donc, quand c'est urgent, je réponds assez rapidement. Et quand c'est moins urgent, etc. Eh bien, j'envoie le lendemain ou je me mets de côté pour répondre le lendemain. Donc, je réponds toujours et j'essaie en 24h maximum pour répondre à tout le monde. Sachant que la charge de travail hebdomadaire, c'est à peu près 300 mails. Donc, voilà. Donc, des fois, je suis surpris. Les gens m'écrivent partout sur Facebook en même temps, sur mes deux comptes, plus sur mon mail, etc. Ça fait vraiment beaucoup. Et je leur dis, calmez-vous. Je lui réponds, il n'y a pas de souci. Ouais, mais 300 mails par jour, c'est… Voilà. Donc, je fais ça. Donc, le matin, en général, je fais ça pendant une heure. Ensuite, je réponds pareil sur Facebook à tous les messages que je reçois sur les deux comptes. Il y a mon compte perso et mon compte pro, évidemment. Bref, il faut que je me tienne au courant, effectivement, de ce qui se passe sur SuperZig. Donc, l'actualité, tous les jours, on discute en fait des projets qu'on a en place. On va en reparler après, mais de tout ce qui est en place. Et après, à partir de là, j'attaque tous les résumés de programmes que mes élèves m'ont envoyés. Donc, chaque élève, un peu son jour, pour envoyer son programme. Sinon, je ne peux pas gérer. Sinon, c'est trop compliqué. Par exemple, on est… Non, on est dimanche, on n'est pas le travail, mais je ne prends pas d'élèves. C'est pour ça. C'est presque pas. Donc, si on est le lundi, par exemple. Voilà. Je sais que j'attends tous ces élèves-là. J'ai ma liste. Et voilà, je m'y mets. Et puis, on discute. Voilà. Il y a des programmes, il y a des vidéos à regarder. Donc, des fois, ça peut arriver, comme je disais, dans un résumé de programme. Il peut y avoir 10 vidéos à regarder, à corriger, à expliquer. Et puis, des fois, tout va bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la matinée. Donc, là, de 8 heures, en gros, à 13 heures. Voilà, c'est ça. Ça te prend tout ce temps-là, déjà. Voilà. Toute la matinée et en retard ça. Toute la matinée. Et s'il y a un élève qui peut être en retard, qui, au lieu d'écrire le lundi matin, il écrit le lundi soir, il n'y a pas d'heure pour envoyer les… Bien sûr, c'est ça. Il n'y a pas d'heure pour envoyer les résumés, mais des fois, ça arrive plus le matin, des fois plus le soir. Et bien, si j'ai un peu de temps, soit je vais lire un livre, comme je dis souvent dans les podcasts, ou soit si je n'ai pas trop travaillé avant, je vais pouvoir écrire un article ou avoir une idée, etc. Parce que si je fais trop de programmes et je réponds à trop de mails, après, je n'ai plus l'esprit libre et je ne suis plus assez frais pour avoir des bonnes idées. Donc, voilà, de 8 à 13, déjà, c'est ça. Ça te prend déjà beaucoup de temps. Voilà. Parce que sur l'ordi, alors qu'à la base, tu es coach, on n'est pas spécialement… Voilà. C'est pour ça que j'aime bien me lever aussi régulièrement. Ça peut m'arriver à la matinée, par exemple, de m'asseoir 5 minutes à côté, me masser un peu, me détendre, me tirer, etc. Tu te laisses un peu de temps pour toi, mais… Voilà. Parce que si la personne écrit lundi matin, je lui dis, voilà, tu dois écrire le lundi pour ton résumé, elle s'entraîne le soir, il faut qu'elle ait son programme pour le soir. Exactement. C'est hors de question qu'elle ne l'ait pas, quoi. Donc, voilà. Après, en général, 13 heures, voilà. Entre temps, j'ai mangé aussi. Je mange un peu toute la journée, évidemment. Il faut manger une meilleure fois dans la journée. Une grosse fois dans la journée. Voilà. Ensuite, je vais m'entraîner, je rentre en début d'après-midi. Ok, ouais. Donc, ça me prend aussi un temps monstre. Comme c'est mon travail, je m'échauffe énormément, ce que beaucoup néglige. Je m'étire énormément, ce que beaucoup néglige aussi. Donc, en fait, la séance de musculation n'est même pas très très longue. C'est peut-être 1h15, 1h30. Ouais. Mais avec tout ce qu'il y a autour, ça va me prendre peut-être 2h30 et parfois 3h. D'accord. Donc, ce qui est évidemment… Assez important. Voilà. Donc, de 13h30 à 16h30 en tant que j'ai une super physique que j'ai. Ok, ouais. Et après, je rentre. Donc, le temps de manger, de prendre le douche, etc. Bon, il est 17h. Et là, je peux bosser jusqu'à 21h ou 22h en fait. Ok, ouais. En fait, ça va dépendre du jour où c'est. Ouais. Alors, la plupart du temps, j'essaie de finir à 20h. Donc, faire 17h-20h. Et après, suivant comment j'ai travaillé encore une fois. Soit j'écris si j'allais être fraîche ou pas. Donc, soit j'écris pas. Donc, entre temps, je disais ça, mais il y a aussi à s'occuper des réseaux. Et oui. Voilà. Donc, maintenant, c'est bien un peu des réseaux. Donc, il y a Instagram où tous les jours, j'essaye de mettre un conseil, une sorte d'article, un mini-article avec une photo. Ouais. Il faut essayer de me motiver, inspirer, etc. Et puis, c'était un jour ma page pro avec 3 ou 4 publications par jour. où il faut réfléchir. Je ne sais pas si tu te suis, mais j'ai un conseil d'inspiration du jour. Alors, à chaque fois, il faut que je réfléchis, j'en cherche, etc. Ouais. Ça fait pas mal de choses. Gérer en même temps. Voilà. Il faut que j'accorde aussi sur YouTube. Sur YouTube aussi, je ressens les messages. Donc, il ne faut qu'il n'y ait plus trop de réseaux sociaux qui s'installent. Ouais. Il y en a d'autres en fait, mais je ne les fais pas parce que je ne peux pas… Ça prendrait plus de 24 heures. Voilà. En fait, moi, quand je fais un peu tout, je fais le coaching, je fais super physique, j'écris les articles, je gère les réseaux. Je t'entraîne aussi. Voilà. Je m'entraîne aussi, etc. Je n'ai pas le temps comme certains qui ne font que des vidéos, qui ne sont que coachs en fait. Ouais. Donc, voilà. Ça me prend toute la journée. Donc, tu vois, là, on est dimanche pour faire des interviews. Là, c'est le seul moment qu'on a trouvé pour pouvoir… Donc, on fait le truc. Après, il va falloir travailler encore. Ouais. Pour pouvoir bien réaliser la vidéo. Voilà. On va regarder le montel, voir si ça va bien. Ouais. Répondre à l'écrit, etc. Donc, tu vois, c'est un truc. Ce qui est très bon. C'est vrai, c'est un gros travail déjà sur le moment et en dehors. Voilà. Mais après, moi, j'aime ça. Donc, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as du temps libre, etc. Mais moi, j'adore ça. Oui. De toute façon, c'est une passion. Voilà. Quand moi, j'échange avec les gens, on discute, etc. L'entraînement, le muscu et tout, c'est mon truc, quoi. J'écris un article. Paf ! Quand j'écris une formation, c'est là que je trouve ça vachement intéressant. Donc, de toute façon, j'écris les formations que je vends sur ridicule.com. Ouais, tout à fait. Et donc, là, par exemple, j'écris récemment Super Épaules qui sortira en janvier 2015. Donc, c'est la vidéo qui sort à fond, etc. Et donc, en fait, j'écris la formation. Et là, en fait, j'ai envie de réfléchir et de trouver des trucs auxquels je n'avais pas pensé avant et qui vont m'aider moi sur mon traitement. Qui vont venir progressivement. Et après, ils vont aider les autres. Ils vont voir la formation. Je vais dire, ah ouais, ça, je ne l'avais pas vu ailleurs. Ça, c'est vachement bien, etc. Donc, en fait, même quand j'écris une formation, pour moi, c'est du plaisir parce que j'apprends encore un truc. Bah, de toute manière, on apprend tous les jours. Que ce soit par nos personnes qu'on suit ou par ce qu'on apprend dans nos bouquins qu'on lit. Ça nous permet d'avancer vachement tous les jours. D'avoir des nouvelles idées, de l'exploiter, de la creuser. Tu vois, la Super Épaules, je disais, voilà, les douleurs d'épaule. Alors là, je regarde absolument tout ce qu'il y a. Pas, je refais de l'anatomie. Après, je regarde comment étirer ça. Comment ne pas avoir mal là. Comment renforcer ça, etc. Et dans ce sens-là, moi, ça me remet à jour des trucs qu'elle avait oublié à l'époque. Tout à fait, ouais. Ça me permet de creuser certains sujets que je n'avais pas creusés. Et puis après, bah, quand les gens vont avoir des informations ou celles qui existent, ils disent, super, j'avais pas du tout pensé. Personne ne nous l'avait dit. Et donc, ça tombe dedans et là, ça sort janvier 2014. Voilà, normalement. Si t'as le temps de... Bah, j'aurai le temps. Je vais faire des vidéos un dimanche. Le seul moment où je peux faire des vidéos. Ce qui est très compliqué, ouais. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, pour les gens qui nous écoutent, ils seraient peut-être intéressés d'avoir un ou deux conseils, par exemple, dans un premier temps, pour ceux qui aimeraient prendre du volume musculaire, de la masse musculaire en général. Qu'est-ce que tu pourras leur conseiller ? Tu avais fait toute une série de vidéos qui n'a pas très bien marché, d'ailleurs, sur le sujet, qui s'appelait les secrets de la musculation. D'accord. En cette partie sur YouTube. Et ils expliquaient, justement, ce qu'il fallait faire de manière un peu générale pour prendre du muscle, progresser, etc. Et en disant, la première étape à faire, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la plupart des gens s'entraînent. Ils s'entraînent, en fait. Ils sont là, font leur entraînement, et ils ne comprennent pas que l'entraînement doit évoluer, doit progresser. Et que si tu fais, par exemple, 10 fois 80 au coucher toute l'année, tu viens t'entraîner. C'est bien, tu fais les pecs toute l'année, mais tu fais la même séance, avec les mêmes poids, la même répétition, etc. Mais ce n'est pas s'entraîner. C'est juste bidouiller. C'est juste se maintenir, etc. C'est plat. Voilà, c'est plat. Donc, le conseil que je donne en général, c'est de bien comprendre que pour prendre du muscle, etc., il faut progresser. Et donc, il faut évoluer. Il faut chercher à faire un peu mieux que la séance précédente, avec diverses techniques, les cycles de progression, etc. Tout ce que j'ai cru, par exemple, dans les e-books ou même sur Superphysique. Et donc, voilà, bien avoir conscience que s'entraîner pour s'entraîner, ça ne fait rien. Ce qu'il faut, c'est progresser, évoluer, personnaliser petit à petit son programme, etc. Ceux qui n'arrivent pas tout seuls, peuvent faire appel au coach. Voilà. S'ils sont compétents, bien évidemment, parce qu'il existe beaucoup de charlatans, comme d'habitude, dans tous les domaines, de toute façon. Mais voilà, c'est de progresser. Et à partir de là, on progresse. Et le deuxième facteur, je dis, c'est la progressivité. Donc, si on fait, je prends l'exemple, on fait 10 à 80 au coucher. Et quand on essaie de faire un peu mieux la séance d'après, on ne va pas essayer de faire 10 à 92. Ça va être un peu compliqué. Voilà. 82, ce sera déjà pas mal. Voilà. Si on fait déjà 82, surtout si ça fait des années qu'on est à 10 à 80, ce sera déjà pas mal. Mais voilà, c'est la progressivité. Tout changement, que ce soit sur l'alimentation ou l'entraînement, doit intervenir de manière progressive. Tu ne peux pas demain faire 3 séances par semaine et du jour au lendemain passer à 5 séances. Ça, si ça passe, c'est un gros coup de chance. En général, ça ne va pas passer. Il faudra passer par 4, après par 5, puis etc. C'est comme quand on débute, on débute la musculation, on ne va pas arriver et faire une séance de 2 heures pour les pecs. On va plutôt faire un ou deux exercices, puis au bout de quelques semaines ou quelques mois, on passera à 3 exercices. Puis après, en fonction de chacun, soit on augmentera le volume, soit on le diminuera, en fonction des résultats et de comment on réagit. Voilà, les deux facteurs pour moi les plus importants, c'est ça. C'est garder en tête qu'il faut progresser, devenir un meilleur soi. Et le deuxième facteur, c'est la progressivité, faire tout petit à petit, tout changement que ce soit sur la diète ou l'alimentation, l'entraînement, doit intervenir de manière progressive. C'est comme par exemple, j'aime bien Jonas au squat, avec les talons. Si tu entraînes à plein, pieds nus au squat, et du jour au lendemain, tu mets des talons de 3 cm. Si ça passe, c'est encore un coup de chance, sinon tu vas finir en morceaux, tu vas avoir un mal un peu partout. Voilà, tout doit se faire de manière progressive. Donc je rappelle justement cette petite série en 7 épisodes sur YouTube, les secrets de la musculation. Si vous les regardez, elles y sont toujours. Elles y sont toujours. Alors c'est bon, il n'y aura plus qu'à les chercher sur YouTube. Tu l'avais trouvé super bien, c'était vachement bien. Mais comme c'était trop concret et pas assez rêveur, forcément ça n'a pas très marché. Ça c'est le souci, c'est que les gens veulent tout tout de suite et ne pas toujours exactement ce qu'ils souhaitent réellement. Alors que c'est progressif, il faut qu'il y ait une surcompensation grâce à l'entraînement. Et progressivement, voilà, on arrive à quelque chose d'un peu plus difficile chaque jour. Et le corps se dit, ah là là, je suis choqué. Donc la prochaine fois, ça sera plus facile pour moi. Donc j'essaie encore un peu plus. Ouais, c'est un peu plus, tu réfléchis à comment faire, etc. Comment faire et pas toujours faire la même chose toute l'année. Moi, c'est ce que je veux souvent dans les salles de remise en forme. Les gens qui sont sur leur vélo en train de lire leur journal. Comment tu veux évoluer à ce moment-là ? C'est pas possible. Ils s'entraînent. Voilà, ils vont dire, je vais à la salle de gym tout le temps, mais c'est en train de faire des choses. Mais je ne comprends pas, je grossis. Voilà, je grossis. Je ne comprends pas, je vais à la salle de gym 5 fois par semaine. Voilà, donc ça c'est un peu le problème et c'est très compliqué à faire changer les gens. Voilà, moi je suis dans ma zone de confort, tout va bien, c'est facile. Dès que j'en sors, ça ne va pas. C'est dur, ça fait mal. Voilà, il faut un petit peu passer par là. Voilà, et puis surtout qu'on risque pas grand chose. Surtout si on ne prend que 2 kilos de plus. Voilà, et puis là, tu donnes un peu plus du vélo, tu mets un bracket plus, tu fais un peu de tractionner, tu ne risques pas de mourir. C'est ça. Donc voilà, c'est des choses qui sont à mettre en place facilement et progressivité, c'est pas changement comme tu disais de 80 à 90. On va passer de 80, 80 ou 82 et ça sera déjà pas mal. Et si on y arrive, tant mieux. Sinon on essaiera. Je ne sais pas, ça sera pas mal. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc là, ça serait donc pour essayer de... Bon, de toute manière, pour chaque entraînement, ça sera la progressivité. Voilà. Et est-ce que là, moi je traite un petit peu sur mon go, le plus les choses sur la perte de poids. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller pour les gens qui voudraient perdre un petit peu de poids ? Que ce soit le entraînement, comme peut-être la diète. C'est pareil sur la diète. Bah justement, moi j'aime bien parler de la diète pour sécher parce que l'entraînement en lui-même, si on parle sur mon sujet de la musculation, de la prise de muscle, de prise de force, etc. Ne change pas fondamentalement. Mais l'alimentation doit changer. Et là, c'est encore une fois la progressivité parce que, tu sais comme moi, les régimes souples, les régimes pommes, les régimes à la cour. Bah là, hier, je regardais rapidement la télé et il y avait télé-achat, c'était ArtiShot. ArtiShot, bah il fallait prendre leur truc et ils perdaient 10 kilos en un mois quoi. Et moi, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens m'écrivent, donc c'est pas les élèves que je coach, hein. Genre, ils ont leur bonne diète, adapté, c'est ce qu'ils modifient régulièrement. Et donc, on m'écrive me dit, voilà, j'avais perdu poids, voilà la diète. Et je vois la diète, je dis, mais il y a 800 ou 800 calories. Je dis, mais tu manges quoi avant ? Je dis, bah ça, et puis là, je viens de commencer ça. Mais donc là, on arrive malheureusement dans une mauvaise réflexion, c'est pour perdre du poids, être en bonne forme. Parce qu'au final, c'est être en bonne forme, c'est pas perdre du poids, c'est juste être en forme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est une hygiène de vie. Bien s'alimenter, c'est une hygiène de vie. C'est pas, je fais un régime et demain, c'est fini. Demain, je peux manger mes pizzas, je peux manger mes hamburgers, voilà. Tout ça, ça n'existe pas. Tu rigoles, mais tu sais, la dernière fois, j'ai eu une élève que j'avais bien fait maigrir, elle me dit, voilà, quand est-ce que je pourrais ramener ça ou ça ? Bah je lui dis, bah ça, c'est des trucs industriels, c'est des cookies ou des cookies, tout ça, plus des conneries. Je lui dis, bah ça, tu peux pas, je lui dis, ça, si tu manges ça, tu grossis. Je lui dis, c'est fini. Pour perdre du poids, être en forme, arriver à ce qu'on veut un peu, c'est bien comprendre qu'il faut s'alimenter pour sa santé, pour son corps, se respecter en quelque sorte. Si tu manges, tu fais un régime soupe à 1000 calories, il n'y en a pas à 1000 calories que la soupe, mais voilà, on fait un petit régime soupe, pendant un certain temps, on perd 10 kilos, qu'avant on se remet à manger normalement. Forcément, on remonte et voire, on va être monté même un peu plus haut, par malchance. Donc quand on veut perdre du poids, on essaye de s'alimenter différemment de ce qu'on faisait, on comprend que tous les produits industriels sont un peu du poison, aussi importants et santé que pour le corps. Tout à fait. Donc voilà, on comprend ça, que manger des fruits et des légumes frais, c'est meilleur, que manger les bonnes quantités, c'est meilleur, que ne pas sortir du repas avec le ventre ici, c'est meilleur aussi. C'est ça. Que faut manger de manière saine. Donc voilà, c'est le conseil que je donne. Pensez que l'alimentation, pour perdre du poids, pour être en forme, c'est quand même une hygiène de vie, qui va aussi avec l'entraînement, qui va avec le repos, le sommeil, etc. Prendre soin de ça, etc. Mais voilà, c'est vraiment le conseil que c'est que manger des pizzas et des gâteaux comme tout le monde, c'est pas bon pour la forme, c'est pas bon pour la perte de poids, c'est bon pour rien. C'est bon. Moi, j'appelle ça une tentative de suicide. Ouais, c'est ça le souci. D'autres on est au courant, mais d'autres on ferme les yeux dessus. Beaucoup de personnes mangent très rapidement parce qu'ils n'ont pas beaucoup le temps, les choses faciles, les plats préparés c'est facile, donc c'est pour ça que les gens ne mangent pas bien aujourd'hui. Voilà. Après, l'excuse du temps, moi, je me demande pour ça parce qu'il est facile, comme je dis toujours, une diète, c'est des compromis. Tu fais une diète à quelqu'un suivant ses goûts, effectivement, si la personne adore le chocolat, on m'aide un peu tous les jours, mais c'est un compromis. Ce sera rationné, ce sera quantifié, etc. Donc après, faire sa petite... On a fait d'ailleurs dans le podcast 94 Superphysique, si on pouvait préparer tous ses repas de la semaine en avance, le week-end, le dimanche. C'est le seul jour actif. Voilà, le dimanche. Et après, on congèle. Voilà, on congèle et il n'y a pas de soucis pour ça. Donc c'est facile, après, on mange froid, on mange chaud, s'il y a un micro-ondes, etc. Ça, ça dépend de là où on peut manger. Mais on peut toujours, quand on veut, essayer de faire un compromis pour que ça reste quand même bon pour la santé, pour perdre du poids. Et après, pour perdre du poids, effectivement, si on était un peu gros, etc., il va falloir manger un peu moins que ses besoins. On a déjà des réserves déjà enlevées. Voilà, on pourra peut-être avoir un peu faim. Et comme je dis souvent, le régime, de toute façon, c'est lutter contre la faim à un moment. Oui, automatiquement. Donc, quand vous avez faim, vous n'avez pas faim. Oui, après, c'est vrai, c'est souvent aussi cette gourmandise qu'on a surtout au début quand on a tendance à beaucoup manger. Est-ce que j'ai réellement faim ? Non, mon corps n'en a pas besoin automatiquement. C'est ça aussi. Voilà. C'est plus le conseil. Bien comprendre que vous perdez du poids, c'est une nouvelle hygiène de vie. Vous allez devoir adopter tout au long de votre vie ou presque. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. Au début, c'est peut-être compliqué, mais par la suite, ça devient l'habitude. Progressivement, si vraiment on s'intéresse au sujet, qu'on lit sur Superphysique, les articles, des podcasts, etc., tout ce que moi j'écris, tout ce que Julien écrit, tout ce que tout le monde écrit autour de Superphysique, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Très fait. Et une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est quand même compliqué après de refaire un pas en arrière et d'aller couper des saloperies parce que tu comprends que, de toute façon, tout ça… Et puis, on est en meilleure santé automatiquement. Voilà, tu te sens mieux. Tu vois bien, quand tu ne manges pas de produits industriels… Je ne sais pas si demain… Là, on est justement à côté. On est sur Annecy. Ils ont sorti le Kilo Burger. Ah non. American Diner. Ah non, j'avais bien. Vas-y le Kilo Burger. Donc ça, je pense que je vais le tester un coup pour rigoler. Mais ça, quand tu manges ça, tu vois bien que tu es malade comme un chien, quoi. Non, la digestion n'est pas mal. Voilà. Et quand tu manges correctement, tu es en forme, tu n'es pas fatigué, tu te sens bien. Tu te sens bien en santé, quoi. Voilà. Tu te sens tout de suite. Mais par contre, il faut éviter peut-être d'être frustré aussi dans un premier temps parce que souvent, il y a une grosse frustration qui va s'installer automatiquement parce que du jour au lendemain, on va te dire, tu ne manges plus toutes tes choses-là. Et puis, il faut manger sainement. Pour eux, sainement, c'était presque manger ce qu'ils faisaient. Mais il y a une grosse frustration qui s'installe souvent. C'est vrai. Souvent, les gens disent qu'ils vont attention, mais ce n'est pas vraiment vrai. Et pour les frustrations, je donne souvent un exemple. C'est l'un de mes premiers élèves qui avait eu en salle en région parisienne. Je crois que j'en parle dans l'article, la meilleure tête de musculation. Ok, ouais. Et qui, lui, buvait 10 bières par jour. Donc, il était alcoolique. C'est très équilibré. Voilà. Il buvait 10 bières par jour et puis il bouvait un peu n'importe quoi. Ouais. Et donc, il était venu de boire, de perdre du poids, etc. Et bien, j'avais bien compris que je ne pouvais pas lui enlever ses 10 bières. Je ne pouvais pas enlever toutes les bières, quoi. Déjà, dans un premier temps, juste les réduire, ça serait déjà un bon coup. Voilà. Et donc, au final, on a maigri, si je me souviens bien, avec 2 ou 4 bières par jour. Je n'ai plus le chiffre en tête. Mais bon. 2 ou 4 bières par jour pendant 6 mois. Et il a perdu plus de 20 kilos. Donc, c'est un des d'avons après sur le site. Ouais. C'est René. Et il a vraiment fondu en 6 mois. Voilà. Donc, divisé par 2, la ration. Voilà. Et monstreuse. Et puis après, il mangeait forcément un peu mieux autour. Mais comme tu disais tout à l'heure, avec l'exemple des carrés de chocolat, sans une diète, c'est toujours des compromis. Comme l'entraînement, la meilleure diète sur le papier, la meilleure diète pour tout le monde, le meilleur entraînement possible, etc. Ça ne va pas être le meilleur entraînement pour toi, parce que tu es content. Ça ne va pas être la meilleure diète pour toi, parce que toi, tu aimes le chocolat. Ou je ne sais pas, tu aimes les cookies. Tu vas manger un cookie. On va mettre un ou deux cookies par jour dans la journée. On va remonter. Voilà. Peut-être progressivement, on pourra l'enlever. Peut-être qu'on ne pourra pas. Oui, et puis, ça permet aussi d'avoir ce petit plaisir quand on mange. Voilà. Et ça évite aussi de se dire, voilà, on dit, il faut manger mes 3 morceaux de salade. Il faut manger mes 3-4 fruits. Il faut manger mes légumes. Je suis aussi l'aspectif que toi. En fait, j'aime bien dire. Alors, heureusement que non. Je ne sais pas ça. J'aime bien dire que la diète est adaptée sur les goûts de la personne. T'aimes manger un truc, on en discute. Après, si c'est un plat industriel, forcément, si c'est une grosse saloperie. Voilà. Si tu aimes bien bouffer, je ne sais pas, des pastas, boxe, je ne sais pas quoi. Je te dis, voilà. Mais si demain, tu fais des pâtes, tu te mets du jambon dedans et puis tu mets 15 grammes de gruyère. Alors que tu es en prise de masse ou au régime, même au régime, on calcule les quantités. Je te dis, voilà, ça, ça, ça. Il y a de grandes chances que ça passe en fait. Donc, tu vas aimer ce que tu vas manger. C'est juste que tu ne vas peut-être pas t'exploser le bite comme tu l'aurais fait avant. Mais ça va passer et tu vas atteindre pour récitement ton poids. Quelle poids que tu voulais ou la forme que tu voulais. Ce qui est déjà bien. Voilà. Parce que souvent, moi, je mets mes photos de diète aussi et ils disent, voilà, toi, tu ne fais pas plaisir, ça a l'air dur, etc. Mais moi, je mange toujours mes goûts. Oui, automatiquement, ça te fait plaisir de manger ça. Moi, quand je mange mes œufs avec du riz, je suis super content en fait. Voilà. Alors que pour d'autres, ça serait une contrainte. Voilà. Mais après, la diète, c'est vraiment en fonction de ses goûts. Ça peut être un autre conseil pour perdre du poids. C'est ça. C'est important. Voilà, vraiment en fonction de ses goûts. Tant qu'on évite toutes les saloperies évidemment qui ne sont pas autorisées en quantité illimitée, comme Pavlette et Yum la salade. Oui, heureusement, ils ne font pas manger que ça. Ils font manger plein d'autres choses. Et c'est le problème souvent, il y a beaucoup de glucides, beaucoup de lipides. Mais des fois, pas assez de protéines. Des fois, pour certaines personnes dans un autre sens, trop de protéines et il n'y en a pas besoin d'autant. Oui, mais il y a souvent des exceptions dans tout. Moi, j'aime bien le bon compromis, la bonne moyenne, pas être extrême dans chaque domaine, etc. Après, les gens aiment bien les extrêmes parce qu'ils se disent voilà, ça a l'air magique. Oui, c'est ça. Voilà, là-bas en premier lieu, on l'entendait pendant longtemps, le régime hyper-protéiné, etc. Oui, mais c'est pas une hygiène de vie, c'est un truc, tu vas tenir un moment. On va faire du poids, c'est sûr, mais à un moment, après on va le reprendre comme tu disais tout à l'heure, on va en reprendre beaucoup plus. Voilà, on va faire du poids, on va faire yo-yo, c'est parti. C'est reparti, oui, c'est ça le problème. Il faudra équilibrer un petit peu plus son alimentation plutôt qu'être très restrictif. Voilà, ça ne marche pas sans être très restrictif. Si vous nivelez pas ce que vous mangez, vous n'allez pas tenir longtemps. Oui, c'est ça aussi. Super. Eh bien, merci Rudy pour cette interview. Et puis, à très bientôt. Ça marche, merci. Allez, ciao. Salut. C'est quoi ce short pourri ? J'achète à l'écran.